bonjour à tous aujourd'hui on va faire un petit tour de serre et voyez la protection quotidienne on va bientôt pouvoir arrêter de le faire ce qu'ils annoncent des des températures un peu meilleure alors le dernier semi de tomates j'avais loupé les marmande les coeurs de boeufs et j'ai changé de semences si j'avais pris en fait des anciennes et un essai pu et celle-là 100% de réussite après les petits melons sans thon ça a été semé les derniers jours de mars à peu près l'un des romains vous voyez ce matin dans la serre il fait 10 degrés et dehors il fait deux on va refermer sa petite station j'avais mis un sac de jute en plus après dans le voile p17 il ya du monde il ya du petit monde elle fait un mois de jacques au tunnel on la va il ya un d'autres et ça fait pour chaud quand même parce que à se mettre comme ça là ici ça doit faire 6 degrés là j'ai mis des courgettes il ya deux trois jours on est au mois d'avril la mi avril pour commencer mais je peux en faire tout de suite je l'attends un peu plus pour les autres c'est vraiment cette saison ça ça fait pour chaud bon après voyez celle de demi mars il ya des romains celle ci est rose de berne les jaunes de saint vincent là bas il ya les saint pierre elles sont bien belles les belles tiges après les autres saint pierre qui avait été semé fin mars après d'autres tomates et un bas vous voyez au fond c'est une aubergine que je n'ai pensé mais que j'ai été acheté à l'avance demi avril jeudi allez hop pourquoi pas aller en acheter c'est l'an dernier je m'étais fait avoir tout le monde avait remarqué les belles est arrivé mime et ben j'avais plus rien j'avais eu des petites mais qui avait rien donné là je tenais j'ai pris l'avance j'en ai pris une et après j'en prendrai une autre une ou deux autres plus tard alors ici un petit clin d'oeil à jacquo et lily j'ai fait une barquette de haricots phénomènes qui m'avait envoyé il ya deux ans et j'avais fait des graines l'an dernier j'ai une belle récolte la première année c'était un échec et j'ai mis des oxinelles demi avril j'espérais planter fin avril en pleine terre et par la même occasion on se met en pleine terre quand le sol sera environ à 15 degrés parce qu'on se fait souvent avoir bon là c'est la seule vignes capot gelé parce que dehors ça touche les bon je sais pas si c'était un pied greffé ou peau enfin non c'était pas un pied greffé mais voyez il y aura peut-être des des petites grappes et ici ben c'est un peu le désert parce qu'il ya encore des chenilles dans le sol des noctuelles qui ont fait du ravage sur les sur les salades c'est des feuilles de chêne tous les ans qui renaissent normalement il ya un tapis blindé et voyez c'est la deuxième année où où c'est un carnage va falloir que je trouve une solution en grattant l'aura sûrement que j'arrose que en grattant je scrute tous les endroits où il ya une chenille et écraser ce qu'elles ont vraiment tout enlevé c'est parti c'est parti on nous voici rendu au jardin le seul qui est presque au complet et vous disait deux degrés mais vous voyez en plein champ ben une bonne gelée blanche encore ça devient assez barbant au niveau des des fèves on va voir ce que ça donne si il y aura quelques gousses voyez celle là je pense qu'elle va tomber elle est noire il y en a quelques unes qui ont résisté bon ça me pose pas trop problème parce que je les ai posé mais c'était des graines qui avait tombé au sol bon les artichauts ils poussent très doucement ce que je suis content c'est mon aïe et mes échalotes ils ont bien poussé surtout les échalotes d'ailleurs des grises elle les petits pois cela il pousse et voyez les fèves ont sorti je pense qu'à donneront pas grand chose vu le temps qui fait mais bon on verra bien et après les pommes de terre j'espère qu'à mon poche l'est encore ce qu'est voyez les cocottes on les a buté rebuté et rebuté vous voyez quand même une bute la trouve le moyen de sortir et l'autre matin il annonçait plus de gel on a dit bah impeccable et ben non ce que j'ai essayé de vous en trouver une alors un envoyé voilà l'autre jour ce que ça fait ça ça tout brûlé mais par chance à reparte sur le côté la tête principale est brûlée après ça va poser problème je pense à la fructification elles seront moins productives mais bon c'est le jeu j'ai voulu faire des primeurs je peux m'en prendre qu'à moi le lila n'était pas en fleurs et voyez il a pas en fleurs les patates peuvent geler et c'est le cas cette année c'est le cas parce que celle là là elles ont été plantées la floraison du lila elles ne sont pas sortis elles sont pas butées et au moins je suis pas embêté mais bon faut gagner des fois deux trois bricoles si on peut en avoir de bonheur des fois on est content et là pour comparer l'ail là c'était de l'ail que j'avais oublié il est beaucoup plus développé que l'autre mais on verra un niveau maladie non c'est pas de la maladie c'est qu'il a soif oui la soif ce qu'ils vont les arbres là j'ai ma petite m et à bois la coquine voilà voilà celle là non un va pro gelé ce matin mais j'espère que maintenant c'est fini parce que ça devient assez pénible ce qu'on les a rebuté cinq fois dans en 12 jours c'est assez pénible parce que c'est du boulot sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt